Alors, on va passer à l'actualité française. On va évoquer 2012 en quelques instants. Mais d'abord, le président Sarkozy, on en revient d'ailleurs un peu au débat qu'on a eu avant, souhaite un débat sur la place de l'islam en France. Il y aura une concertation, plutôt une convention de l'UMP sur la question au début avril. Donc un peu plus d'un an de la présidentielle. C'est un débat important. Mais est-ce que vous jugez qu'il est, je dirais, urgent et prioritaire, ce débat en France ? Nicolas Sarkozy, il est chargé de ces questions-là depuis 9 ans. 5 ans comme ministre de l'Intérieur, de 2002 à 2007, sauf une petite période où il a été ministre de l'Économie et des Finances. Puis ensuite président de la République. Donc il n'y a pas de débat de nouveau à ouvrir. Il faut régler les questions. C'est quand même incombe que dans la dernière année, comme par hasard de son quinquennat, on ouvre des discussions sur la place de l'islam, la langue dans laquelle les imams doivent prêcher. Alors que si ces questions doivent être posées, elles doivent être surtout réglées. Par exemple, prenons juste un cas concret, les prières dans la rue. On ne va pas faire un débat sur les prières dans la rue. Personne n'est pour les prières dans la rue. Sauf qu'il faut créer des mosqués. Il ne faut pas créer des lieux de culte, des salles de prière. Qui va les payer ? Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème de finances, c'est un problème de règlement quelquefois du foncier, quelquefois du voisinage. Ça se règle. C'est ça qu'il faut régler. Est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait une intrusion d'une religion quelconque, musulmane ou autre, catholique, dans l'espace public ? Non. Les règles de la laïcité sont parfaitement claires. Donc il y a des problèmes. Il y en a. Je ne les conteste pas. Prières dans la rue, intrusion, fondamentalistes qui essayent de se glisser. Réglons avec les lois qui existent, les lois de la laïcité. C'est un peu difficile.